Je vous résume l'actualité du lundi 16 janvier entre 20h et minuit en 1 minute et 36 secondes. Les députés adoptent une aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales. La proposition de loi portée par la sénatrice centriste Valérie Létard a été adoptée à l'unanimité lundi soir à l'Assemblée nationale, après une tentative de « piraterie » du Rassemblement national, qui aurait aimé s'approprier les fruits d'un travail transpartisan. L'affaire Doutreau, retracée pour mieux comprendre. Objet hybride entre réalité et fiction, la série diffusée par France 2 s'attache à redonner leur voix à différents protagonistes de l'affaire qui a conduit très innocents en prison. L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya qualifie son procès de « farce ». Le procès de l'opposante au régime d'Alexandre Lukashenko débutera mardi 17 janvier, en l'absence de celle qui est en exil, accusée de haute trahison. Londres bloque une loi écossaise sur le changement de genre et fâche l'Écosse. Le gouvernement britannique a décidé d'empêcher lundi une loi écossaise abaissant à 16 ans l'âge requis pour demander à faire reconnaître son changement de genre. L'Écosse dénonce une « attaque frontale ». Fashion Week, sur les podiums, le corps des hommes ne tourne pas encore rond. Si le body-positivisme et les courbes apparaissent lentement dans la mode féminine, les défilés masculins restent, eux, cantonnés aux mannequins maigres ou musclés. Mais de jeunes créateurs, comme l'espagnol Bray Albor, bousculent ses standards de beauté. Californie, six membres d'une même famille exécutée par Bâle dont un bébé de six mois. Lyon, le promoteur immobilier à Lila visé par une information judiciaire pour harcèlement moral. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.